Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Bien, il est 7h44, alors ils arrivent, ça y est, depuis le temps qu'on en parle. Bien sûr, les tests antigéniques qui arrivent dans les aéroports, résultat en 15 minutes, toujours dans le nez, mais désormais résultat en 15 minutes, ce qui va un petit peu soulager quand même les aéroports. On va en parler justement avec le directeur de l'aéroport de Nice, Franck Golnadel, qui est avec nous. Bonjour M. Golnadel, merci d'être avec nous quelques minutes par le truchement des ondes. Alors, vous vous le dites, je crois, depuis un certain temps, c'est bien, ça va nous soulager un petit peu. Ce n'est pas la panacée non plus, disons-le clairement, ces tests antigéniques, M. Golnadel. Oui, bonjour à tous. Nous l'attendions parce que c'est une façon de redonner confiance à nos clients et de permettre, j'espère, aux États de trouver une façon de réouvrir les frontières parce que le sujet aujourd'hui, c'est comment on permet aux voyageurs de pouvoir voyager en toute sécurité. Alors, le problème, c'est qu'il faut uniformiser tout cela. Il faut que tous les aéroports d'Europe, au minimum, soient sur les mêmes procédures. C'est exactement la problématique qui est la nôtre, mais j'ai envie de dire, chaque étape est importante. On est très content que l'État français ait accepté de mettre en place ces tests. Ça nous permet de tester sur des premières destinations, donc on va le faire sur l'Italie, on va essayer de le faire sur les États-Unis, et derrière, j'espère que ça donnera une dynamique d'assurance à la fois aux États et aux passagers. Mais il faut qu'il y ait cette dynamique parce que, si vous me confirmez, mais je crois qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, seuls les tests, les PCRs sont reconnus par les autorités. Il n'y a que deux gros aéroports en Europe, Francfort et Londres, ISRO, où on a installé j'ai une plateforme de dépistage par test antigénique. C'est peu encore, M. Gondonnel, quand même. C'est peu, mais il y en a un troisième, c'est l'Italie, qui a été aussi en avance sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important que la France, et je remercie ici le ministre des Transports, qui s'est engagé à nos côtés pour permettre que des aéroports et des compagnies aériennes puissent mettre en place ces tests sous forme d'une expérimentation. Et sur Nice, nous le ferons grâce aussi à l'aide de la métropole, parce qu'elle sait que c'est très important pour redonner de la connectivité au territoire. Alors, en 2020, l'aéroport de Nice devrait à peine enregistrer le tiers de son activité de l'année dernière. Est-ce que ça va pouvoir un peu sauver les meubles, l'arrivée de ces tests antigéniques et leur propagation ? L'objectif que nous avons tous, et c'est bien ça que nous recherchons, c'est de ne pas prendre le moindre risque pour nos clients, et de donner l'assurance qu'en voyageant et qu'en venant, en se déplaçant, on ne porte pas préjudice à la sécurité sanitaire. Donc, en faisant en sorte que ce test rapide soit fait au moment du départ, on autorisera le passager à voyager, et donc on permettra à ce voyageur d'arriver à destination en toute sécurité, et au pays qu'il accueille ou à la ville qu'il accueille, d'être sûr qu'il arrive en toute sécurité. Et c'est cette confiance qui permettra, je pense, de redonner une dynamique d'accueil à nos territoires. – Monsieur Golanel, vous vous dites, en ce qui concerne Nice, on s'attend à une reprise du trafic à horizon 2023-2024, reprise par rapport à ce qu'on connaissait avant la crise. Mais certains sont beaucoup moins optimistes, à Paris notamment, je crois qu'on est beaucoup moins optimistes. Est-ce que vous dites, il y a encore un gros travail de pédagogie pour expliquer, et la profession le fait, mais peut-être n'est-elle pas assez entendue, expliquer que l'avion restera le moyen le plus sûr de se déplacer pour éviter d'être contaminé par le coronavirus ? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire de plus aujourd'hui ? – Vous avez tout à fait raison. D'abord, l'avion est un moyen très sûr. Il y a eu beaucoup d'études faites, y compris par les constructeurs, montrant qu'avec un filtrage très serré de l'air dans les avions, renouveler toutes les trois minutes avec des filtres, du niveau des filtres que vous trouvez dans les hôpitaux, voilà, on est en sécurité. Il manquait un maillon à cette chaîne, qui est d'être sûr que le passager, au départ, puisse voyager en toute sécurité. Grâce à ces tests antigéniques, dont le résultat est attendu en moins de 30 minutes, on peut permettre aux passagers de partir en toute sécurité. Et c'est ça qu'il nous faut pour retrouver de la dynamique, car comme plusieurs acteurs du transport l'ont dit, il est temps, parce que notre profession, notre activité essentielle pour l'économie du pays est en situation de souffrance intense. D'autant que le couvre-feu a été mis en place à Nice dernièrement. Vous avez déjà vu un premier effet sur le trafic ces derniers jours ? Non, c'est trop tôt pour le dire, parce que, comme vous le savez, certainement, les vols donnent une excuse aux clients pour permettre, j'irais, d'arriver à un prix ou de partir juste au début du couvre-feu. On ne le voit pas encore, mais on sait très bien que ce couvre-feu aura une conséquence sur la vie économique du territoire, comme celle-là partout en France. Et donc, il est extrêmement important pour nous de redonner une dynamique de confiance. Je rappelle que l'aéroport, vous me confirmez, c'est un peu plus de 500 personnes aujourd'hui. La plateforme, l'environnement, c'est aux alentours de 8000 personnes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, monsieur Gonnadel. Juste une petite minute question pratique. Le test antigénique, vous dites quoi à toutes celles et ceux qui viendraient prendre l'avion ? C'est, dans la mesure du possible, faire un PCR, et seulement, si on ne peut pas faire le PCR avant, venir dans les aéroports, et là, éventuellement, vous disposez gratuitement du test antigénique, c'est ça ? Exactement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le passager, quand il décide de partir, il est face à plusieurs questions. Est-ce que je vais déjà avoir le temps de passer mon test PCR ? Est-ce que je vais avoir le résultat ? Est-ce qu'en fonction du résultat, je vais être en 14N ou pas dans le pays ? Est-ce que j'ai le droit de voyager ? Tout ça rend complexe la liberté de voyage pour le passager. Il faut donc qu'il continue à pouvoir se faire tester au travers du test PCR, et s'il n'a pas la possibilité, alors, sur l'aéroport, dans quelques jours, au milieu de semaine, on mettra des tests antigéniques en place. Pour des vols-tests, encore une fois, il s'agit d'une expérimentation. C'est sous la forme d'une expérimentation que nous le mettons en place. Et si ça marche, j'espère qu'il y aura une généralisation pour redonner confiance, car c'est ça l'objectif. Et ça arrive à Paris, notamment, dans les prochains jours. Merci beaucoup, merci Franck Golnaden, directeur de l'aéroport. Fallait que ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada